Elle s'appelle drogue de synthèse, substance psychoactive, profitant de failles dans la législation européenne, les précurseurs qui les composent sont licites et pourtant, leur effet peut être fatal. Le défi est immense, enquête en Belgique. C'est un exercice de routine pour la douane canine à l'aéroport national de Bruxelles. Les chiens sont lancés à la recherche de drogue dans des cargos de marchandises, mais les nouvelles substances psychoactives leur échappent bien souvent. Elles ne correspondent à aucun profil bien connu, donc de ce fait, elles sont très difficilement détectables par toutes les techniques traditionnelles, genre chien ou détecteur ou autre technique classique. L'obstacle est aussi d'ordre légal, il manque une harmonisation au niveau européen. Donc une substance qui sera réglementée en Belgique sera peut-être interdite à l'extérieur et vice-versa. En tant que point d'entrée dans la communauté européenne dans beaucoup de cas, nous avons quand même un rôle à jouer vis-à-vis de nos pays partenaires. Le Parlement européen veut durcir le contrôle des importations de médicaments et surtout mettre en place une base de données commune pour simplifier encore le signalement par les Etats membres des substances saisies. L'EU va maintenant avoir un registre qui s'assure toutes ces substances connaissantes. Ce registre va être circulé entre les agences de l'aéroport et les agences de l'aéroport, pas seulement dans l'Europe, dans l'Union européenne, mais aussi où les borders européennes se trouvent le reste du monde. Nous allons advierer d'autres pays sur la liste, notifier les autorités de l'aéroport et voir si elles vont coopérer avec nous en tenter de stopper le mouvement de ces précaires. Mais aujourd'hui, tout ce que peuvent faire les services des douanes, c'est se mettre dans la peau du consommateur. Ils surveillent la toile car un seul clic sur le net suffit en effet à commander les substances dites légales et pourtant souvent très dangereuses. A l'Institut national belge de criminalistique, Vincent Arechka dirige un laboratoire où les drogues et d'autres substances saisies sont analysées en profondeur. Il peut arriver que les drogues détectées ne soient pas des drogues illégales parce qu'actuellement le marché des stupéfiants est en très grande évolution et ce qui se passe actuellement en fait c'est que les chimistes sur le ground prennent des structures actives et les modifient dans un but de contourner principalement la législation. Benzo, Fury, Stone ou Jamaican Gold, les noms sont prometteurs mais sur ces huit sachets analysés seulement deux contiennent des substances illégales. Les autres sachets contiennent des substances potentiellement psychoactives à savoir des substances dont la structure est relativement proche ou proche de substances psychoactives connues. Vendues notamment comme sel de bain, certaines de ces substances sont présentées sous forme de gélules. Sur d'autres est inscrite une interdiction au moins de 18 ans de quoi attirer la curiosité des douaniers. Globalement ça doit faire peur parce que les gens qui consomment ces substances finalement ne savent réellement pas ce qu'ils consomment étant donné que dans le même sachet on peut retrouver, comment s'appelle, chez le même fabricant des substances différentes en fonction du temps. Ces substances n'ont absolument pas été étudiées au niveau pharmacologique donc on ne connaît pas leur effet mais potentiellement on sait qu'elles sont dangereuses. 73 nouvelles substances psychoactives de ce type ont été découvertes en 2012 soit près du double par rapport à 2011. Un système d'alerte précoce a été mis en place au niveau européen pour repérer les nouvelles substances dangereuses et les interdire ensuite. Le responsable en Belgique, c'est lui. La substance en question aurait déjà provoqué deux hospitalisations graves en Belgique et plusieurs décès en Scandinavie et en Grande-Bretagne. Les britanniques justement sont les plus grands consommateurs de drogues dites légales. 52 personnes en sont mortes en Angleterre et au Pays de Galles en 2012. Très vite, l'alerte avait été lancée en Belgique mais pour Peter Blankart, c'est toute la législation qu'il faut revoir. Pour le moment, ça fonctionne avec une liste donc chaque substance sur cette liste est illégale ce qui signifie que chaque substance qui n'est pas sur cette liste est légale par définition. Donc ce que nous allons faire dans le futur c'est écrire une nouvelle loi où tous ces compounds sont faits illégales en un instant. Dans un premier temps, les députés devraient renforcer le contrôle de l'utilisation d'un de ses précurseurs de drogue l'anhydride acétique destiné à la fabrication du plastique il est souvent détourné par le marché underground en tant que précurseur d'héroïne.